L'hôtel, vous n'avez pas pété une petite coffe, hein? Il me semble que ça fait un petit bout, hein? Ça avouait que ça vous manquait. Là, je viens de voir un commentaire sur un hôtel que je suis déjà allée, là. Le Rio Palace Mexico Hotel sur la coche. Je n'ai rien à dire. C'est un hôtel super bien coté, mais le gars est bitch, l'hôtel, parce qu'il a une diarrhée sévère depuis 10 jours et qu'il y a eu un petit dégodeau dans sa chape. Les dégodeaux, ça arrive, OK? Excuse-moi, mais si tu es allée de cet incite, là, puis tu n'en arrives, là, tu n'as sûrement pas de problème à te faire changer de champ. La diarrhée sévère. Moi, ça me fait rire quand vous mettez ça sur la route des hôtels. La plupart du temps, là, il y a quelque chose que vous n'avez peut-être pas compris. La plupart du temps, vous êtes probablement parti du site avec, puis vous l'avez fermenté dans l'avion. La deuxième chose, c'est quand vous arrivez dans le sud, là, il y en a qui oublient que boire de l'eau, c'est essentiel. Tu sais, un petit peu d'électrolyte de temps en temps, puis pas oublier de mettre un peu d'eau, là, hum, hein, ça, disons que ça peut aider à, peut-être à avoir un petit problème de va-vite, hein? Vous vous tombez à la face des fruits, vous vous garrochez dans le buffet de fruits comme si vous n'aviez jamais vu que vous alliez mourir demain. La fin, c'est que vous n'en mangez pas au Québec. Tu penses que ça fait quoi quand ça passe dans le drain, trois choses? Hein? Fait que là, vous buvez de l'alcool, vous êtes au gros soleil tapant, parce que là, vous voulez revenir avec un bronzage. Là, tu ne peux pas aller dans le sud, puis ne revenir pas de bronzage. Fait que là, tu es dans le sud, tu ne bois pas d'eau, ou presque. Tu manges des fruits puis de la salade, hey, il y a le bord à salade, pas besoin de te couper les petits noignons, hein? Hey, on va se faire une salade terrible! Puis après ça, tu es au bas, c'est ça, tu es déshydraté, tu es au gros soleil, tu bois de l'alcool, tu arrives fatigué, tu t'offres au bout, tu es au bout de dégué. Je ne te dis pas qu'on n'est pas à l'abri, là, d'une petite intoxication alimentaire, parce que tu as décidé peut-être de manger du poulet puis que tu jugeais que tu n'étais pas sûr, mais tu le mangeais pareil, parce que tu étais peut-être un petit peu la flemme de te relever et changer le morceau de poulet, tu comprends? Mais avant de blâmer un hôtel, comme de quoi que ta diarrhée se fait 10 jours, puis c'est de la faute de l'hôtel, je te dirais que peut-être tu regardes ton historique à toi, pire vacances à vie, mais oui, c'est de la faute de l'hôtel si tu es malade, tu sais, c'est comme quelqu'un qui arrive avec la grippe 17 ou il pogne la grippe à cause qu'il a dormi, il fait salaire à la clim, tout autre chose, ils étaient trop sous, puis ils étaient endormis, mais c'est à faute de l'hôtel. C'est facile de blâmer. Sauf qu'on parle d'un hôtel qui est super bien coté, un hôtel qu'on est allé peut-être 60, on était 60 au mois de novembre, j'ai zéro fuck-all à dire sur l'hôtel. Mais avant de mettre sur les 7 commentaires que c'est de la merde, beau jeu de mots, posez-vous donc la question, est-ce que c'est assez pertinent? Est-ce que c'est justifié? Puis là, il faut un commentaire, un! Là, le monde, ça met des points d'interrogation, ça t'aggrave, t'as-tu vu ça, on y va-tu pareil? OK, fait que là, dans le fond, il y a 800 commentaires positifs, il y en a un de merde, j'aime le jeu de mots, là, tu vas y aller. Vous me faites rire, en tout cas. Sérieusement, posez-vous la question, à un moment donné. Un sur 800. En tout cas, peut-être que la moyenne, chez vous, ne se compte pas de la même façon, mais faites confiance à vos agents de voyages, puis arrêtez de les laisser des commentaires. Ça fait, je ne sais pas combien de fois que je vous en parle, sont souvent biaisés par les expériences de chacun, sont souvent biaisés par nos propres expériences, puis je vous l'ai dit, un couple qui chicane dans le sud, c'est sûr qu'il va laisser un commentaire de merde sur l'hôtel. Parce que c'est dans l'humain, un peu de mesquinerie, là, tu sais. J'ai manqué mes vacances, tu vas manquer, tiens. Donc, s'il vous plaît, là, un peu d'objectivité quand même.